Enfin, on se retrouve pour la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu cette fameuse vidéo, il faut juste cliquer en haut à gauche. Ah, il n'y a pas de place. Il n'y avait pas de place. Oh. A la fin de cette vidéo, je vous ai dit que j'allais faire la structure de base en bois, le mécanisme en papier, et les balles en papier aussi. J'ai fait la structure de base en bois. Je vais te la montrer là maintenant, comme ça. C'est fait. Donc la voici. Donc il manque le ponçage, un mètre de métal et tout. Bref. Pour celle-ci, on oublie, on fera une arbalète avec. Au collège, j'avais une caramine à plomb que j'ai encore aujourd'hui, sauf qu'elle s'est cassée. Donc le piston a pété à l'intérieur et ça a tout bousillé. Du coup, je l'ai récupéré et je l'ai modifié pour en faire une arme à feu. Et c'est ce qu'on va tester là maintenant. On verra si c'est puissant. Donc on va tester ça. C'est tarpi. J'ai fait trois balles qu'on va tester. Tout d'abord, on va commencer par la craie. Le second test sera tout simplement une pile. Bon, je n'ai pas à d'expliquer ce que c'est une pile. Et enfin, le dernier test, une balle en papier. Bon, voilà la carabine. Alors pour le système, j'ai fait le truc le plus simple. Donc je ne vais pas vous expliquer, sinon je vais encore me faire signaler la vidéo par DPD. Donc j'ai fait un truc assez simple et ingénieux. Genre, dès que tu tires, le canon se casse automatiquement pour mettre la balle juste après. Maintenant, on va tester une craie. Tester une craie ? Je n'aime pas. On va tester une craie. Sur Ron. En toi, je pue. les deux yeux waouh derrière carnage regardez c'était juste une craie bon là le chucheter va pas trop fonctionner peut-être parce que j'ai trop boucher cette partie j'ai d'abord mis la balle ensuite j'ai mis un mouchoir à mon avis le mouchoir a bouché le trou du coup l'air a pas passé c'est entre là bon c'est pas grave mais au moins carambolage c'était juste une craie là ça tirait entre les deux yeux c'était nickel maintenant va tester une pile il a explosé mais non ah oui tu as vu dans la première vidéo on a fait un tir l'un deux tirs là j'étais sûr que c'était une pile à la base je voulais tester les ballons papier mais c'est foutu pas mieux qu'elle a explosé au moins vous saurez que modifier une arme est dangereux donc la preuve là est encore plus dangereux et stupide c'est de la tenir même les vrais armes peuvent s'enrayer tu tires un deuxième coup et pas elle explose et toi t'es foutu pour l'arbalète c'est pas tout de suite j'ai entendu une commande dites moi si vous avez d'autres idées de ce genre modifier un jouet pour en faire une arme donc en commentaire tu donnes le nom d'un jouet et tu dis fais ça dessus et moi je le fais en vidéo je mets ton commentaire en vidéo et voilà n'oublie pas de t'abonner si tu veux voir l'arbalète on se retrouve à la prochaine